... Donc on a abordé la deuxième, la troisième session qu'on a intitulée « Atelier » pour bien montrer qu'il s'agit, sur la peine donnée, de réfléchir à la dynamique des communs entre l'État et le marché. On a donc hier eu l'énergie, ce matin, l'agriculture, c'est l'agriculture, c'est l'agriculture, on a réuni année. On aurait pu prendre d'autres sujets, mais on peut se limiter à trois, mais il y a beaucoup de thèmes qui pourraient être érigés en atelier et relever les questions que nous nous posons. Alors, d'abord, je voudrais le marcher, pour développer très bien dans le numérique. D'abord, je n'aurais pu inviter quelqu'un des GAFA, des fabriques GAFA, mais à vrai dire, je ne sais pas seulement, je n'ai pas eu envie, mais j'ai pensé que c'était peu relevant. Puisque le commun en soi, il n'y a pas d'exérience actuelle de commun ou même d'attitude positive vis-à-vis des communs que présenterait son géant du web. Pour l'instant, il y a des vagues projets de code éthique, ce qui nous amène un peu, parce qu'on ne sait pas exactement où il y a des gens qui font des éthiques, est-ce que c'est des éthiques maison, etc. Donc, je pensais que ce n'était pas très sympa. En revanche, il y aura quelqu'un qui ne représente pas, effectivement, la position du marché par rapport au numérique. Alors, on ne va pas réduire ça aux big data, mais en gros, quand même, le marché du numérique, c'est des big data, tout le monde sait ce que c'est. C'est des données massives qui sont recueillies avant passage en bancaisse, dans les réseaux sociaux, à travers les mobiles, etc. Et ça fait beaucoup. Alors, certes, les big data ne sont pas obligatoirement négatifs, les communs ne sont pas obligatoirement positifs, on n'est pas dans l'essentielisme ici. Donc, on peut, par exemple, imaginer qu'on pourrait améliorer la prise en charge médicale en traitant les médicaments médicales, on pourrait améliorer, on appelle la productivité agricole, parce que la productivité est visiblement, pratiquement incorrecte, dans ce Sénat, mais essayer de trouver des solutions, et notamment, à la biodiversité, etc. Il y a eu des expériences extrêmement positives, où le numérique était allié à des expériences automains. Donc, ce n'est pas le problème. En fait, quand on parle de géant du numérique, c'est, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la capacité de certaines entreprises du secteur informatique a révolutionné l'univers numérique. Ce n'est pas seulement des entreprises qui travaillent dans le numérique, qui nous intéressent, c'est cette révolution, presque pas industrielle, mais au même niveau, révolution numérique. Et il s'agit d'un hardware ou software, et qui propose de nouveaux terminaux, de nouveaux systèmes d'exploitation, de nouvelles applications à la science informatique. Et ces entreprises-là ont totalement réinventé les usages de l'informatique, vous le savez. Notamment, on va juste le dire une chose, c'est que Google, à part un moteur d'inférence, un moteur de recherche, est devenu bien au-delà de ça, c'est cette espèce de tentative d'expansion à gérer, et donc, bon, de la totalité de nos vies, au-delà même du numérique. Et ça, c'est causé un deuxième phénomène à certains sens. Nouvelle formation des voitures qui se sont mis toutes seules, vous le savez. pour après avoir mis tout le temps d'envoyer pour les téléphones portables, donc le téléphone, les voitures, et puis Amazon a développé, parallèlement à la tendance de livres, maintenant, des diseuses numériques. Donc vous voyez, l'expansion de ces jeux en web est sans doute. Alors, quelques chiffres, juste pour vous attentionner. Facebook, il y a plus d'une personne sur sept, tout compris les jeunes, les vieux, etc., qui est sur Facebook. Ça ne fait pas une autre, on est 7 milliards, ça fait longtemps qu'elle ne peut pas une autre. Google Gmail a 500 millions d'utilisateurs, et on va dire que c'est Twitter, qui est de plus en plus important et confident. dans notre dernière période électorale, il y a des choses extrêmement intéressantes, et il y a justement des nouveaux travaux qui se font à partir des 60 millions de Twitter qui ont été échangés durant la période électorale, et qui sont très intéressants. Bon, enfin, il y a des tas d'applications possibles, mais on est dans un monde absolument gigantesque, massif, et qui l'a fabule. Alors, ça, c'est le marché, et je régule à ça au Big Data, c'est que les datas, ils sont, en fait, récoltés lors de tous nos passages sur le web. Et la façon dont ces entreprises se font, utilisent ces données pour développer nos services, et ça, on est là, dans ce qu'on appelle le marché, donc du même. Le deuxième acteur, bon, c'est l'État. L'État a été, au départ, un peu dépassé, mais un peu étonné, un peu perplexe par rapport à sa position qu'il pouvait avoir face numérique. Bon, il y a juste une raison très simple. D'abord, l'État, c'est l'État qui produit la norme, et tout à fait, on était dans un univers, un espace numérique, où la norme dépassait de beaucoup la nuit des territoires. Donc là, il y a eu un problème très fort dans les affaires de Yahoo, dont vous n'avez pas entendu parler. L'État a eu quelques années à se positionner, par rapport à son nouveau rôle, dans le solo web. Il lui est venu une politique que tout le monde connaît maintenant, c'est ce qu'on appelle le code d'attaque, qui est quand même venu plutôt d'abord du privé, du public, qui maintenant, c'est en privé, en moindre mesure, on va dire. Et quand même, ce qui a été très intéressant, c'est que l'État, à un moment donné, qui est aussi sur les big data, je vous en dirai tout à l'heure, justement, comment la CINRAM, qui est la caisse d'assurance maladie, est une gigantesque base de données. C'est la plus grande base de données médicale au monde. En ce moment, on a un système, comme vous le savez, très encadré depuis la fin de la guerre, et aucun pays au monde n'a pu recueillir ce que le monde n'a pu recueillir, parce que c'est partie des missions de l'État. Alors, l'open data, je ne veux pas vous m'étendre là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que l'open data, ce n'est pas non plus tout à fait clair, c'est un open data ouvert pour, au départ, c'était pour permettre aux citoyens d'accéder à leurs données, puis c'est devenu aussi un principe de transparence, particulièrement en Italie, d'ailleurs, qui a beaucoup assisté sur la notion de transparence dans l'open data, mais il y a aussi toute une branche du secteur public qui considère qu'il ne faut pas être trop gentil et que, par exemple, il faut un peu encadrer le patrimoine numérique de l'État. Il y a un troisième point qui est quand même assez important et qui, lui, joue, effectivement, plutôt sur comment valoriser nos données publiques sur le web. Alors, ce secteur-là est de plus en plus réduit, notamment avec la loi sur la république numérique, mais il existe toujours cette idée d'une agence, l'agence de la compréhibilité maternelle de l'État, mais c'est toujours un principe, qui a tendance à considérer que, au fond, les données publiques font partie du patrimoine et, à ce titre-là, l'État peut lui-même, comment ? D'ailleurs, faire payer, peut-être, pas, arrêter avec la gratuité, mais aussi, lui-même, s'en servir en priorité et ne pas, comme il y a vraiment, les ouvre. Alors, ça, c'était pour vous dire les deux aspects du problème. Alors, le troisième, les communs. Alors, les communs numériques, je vais brièvement les définir. Alors, les communs numériques, je vais enlever la page. Alors, les communs numériques, c'est l'ensemble des données qui sont actuellement numérisées et accessibles sur le web et qui ont fait l'objet d'une sorte de gouvernance, de décision, de vote. Alors, on parle de volontarisme, pour que ces données soient gérées d'une certaine façon. Donc, il y a un souci de traiter un certain nombre de données, alors, différents types, mais par l'intermédiaire d'un groupe de gens qui vont définir les finalités qui leur sont propres. Ça peut, d'ailleurs, c'est souvent beaucoup plus de lire que ce que nous permet à la naître. Et ces communs numériques, donc, sont en train de se développer de plus en plus sur le web. Et là, on va, tout à l'heure, donc, brièvement parler de ça. Alors, la définition que vous avez trouvée, l'ensemble des ressources numériques produites et gérées par une communauté. Donc, vous voyez, si j'ajoute numérique, le reste de la définition correspond à notre conception des communs, de vie de chose, dans le sens de ressources, produites, gérées, pour ajouter beaucoup de choses, mais par une communauté. Voilà, si on s'en vient, ça, c'est déjà le début de la passage entre les ateliers. Alors, il y a une caractéristique qu'on donne très précisément et au numérique, et une catégorie que tu connais bien, je pense que vous ne vous demandez pas, c'est la non-nivalité. La non-nivalité, c'est une caractéristique fondamentale du numérique. C'est-à-dire que vous pouvez pas déroger Google une question, enfin, un article, etc., vous ne créez personne de l'interrogation ou de l'article que vous avez cherché sur la table. Ça a l'air bien, mais là, il n'y a pas d'hommage, je pense que, bon, justement, c'est tout l'affaire d'un intergénisme commun, c'est que, bon, il y a une menace, peut-être complètement fantastique, dans la menace, si c'est quelqu'un qui prend de l'air sur les cils, l'air va pousser combien de temps et même de remousser ? Ah non ? Bon, d'accord, en tout cas, c'est l'électro-caractéristique du numérique qui est intéressant et qui nous faisait exprimer tous les gens qui étaient dans le numérique, mais finalement, s'il est bien de son pari beau, alors, peut-être que le système de propriété va pouvoir changer, puisque, finalement, on ne prend personne à quelqu'un qui est titulaire d'un droit sur une numérique. Alors, dans le domaine des communs, alors, il y a beaucoup d'approches, il y a d'abord, la première, c'est les logiciels dont je crois que nous en a parlé, d'ailleurs, on précède beaucoup les contenus culturels, on va parler d'ici après, donc il y a toute la, toute la, il y a les licences « nous », il y a « nous », parce qu'à la fois, c'est mon laboratoire et le groupe auquel je peux la voir, c'est le groupe de créativité commun, ce qui, lui, ne s'occupe pas seulement la base des logiciels qui sont disponibles sur le web pour tout le monde, mais qui s'occupe de contenus pour lesquels un certain nombre de décisions ont été prises par les auteurs et les créateurs de contenus pour que ces contenus soient partagés. Donc, c'est exactement le plus facile que les logiciels livres, c'est-à-dire ce sont des gens qui, à un moment donné, renoncent à ce que leur permettrait le droit d'auteur, à savoir l'exclusivité, puisque l'on est essentiellement dans la question du droit d'auteur, on est sur Internet dans la question des données personnelles, mais on est aussi dans la question de la propriété des données et la propriété probablement de propriété droit d'auteur, propriété intellectuelle. Voilà. Alors, je vous ai dressé très très brièvement la question de la santé commune numérique. Alors, cet atelier, peut-être que je vais vous parler de très brièvement, peut-être, oui, d'une série qui s'occupe des... D'accord. Alors, voilà. Maintenant, je vais essayer de continuer ce que je viens de dire en vous donnant quelques images très précises sur les communs et notamment les activités. De toute façon, est-ce que ça sera flou et bague quand vous quitterez parce que je pense que tout le monde n'a pas... ne manine pas automatiquement ses licences. Alors, premièrement, toute l'activité en ligne est aujourd'hui transformée en données. Je crois que c'est une phrase qui est extrêmement à l'auteur, simple, mais qui est fondamentale. C'est-à-dire, imaginez-vous, par exemple, j'ai quelquefois envie de poser la question, vous vous promenez dans une journée dans la ville, est-ce que vous avez l'impression que vos activités sont surveillées ou vues ou tracées ? Je parle de... Vous êtes au Luxembourg, vous vous promenez... Non. Vous avez démarracé, vous n'avez pas cette image-là. Imaginez-vous tout ce que vous faites, que ce soit sur votre téléphone portable, sur votre email, tout votre achat, tout est enregistré, tout est tracé. C'est un autre moment. Vous voyez ? Je crois que là, c'est très simple, mais... Alors, même non seulement ce sont les données structurées, mais maintenant, n'importe quel texte, vu la... une nouvelle caractéristique, c'est des logiciels, c'est mon récit, qui analysent maintenant, qui font tout ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'explorer des textes entiers et de retirer les textes, des données, on va dire des mots, qui deviennent des données. Tout ça se fait sans qu'il y ait une intervention humaine. Donc, voilà, deuxième... Alors là, seconde, troisième chose, j'ai juste un exemple de ces trois musiques. Voilà, la scénale, je fais juste un exemple avec comme un calage sur ce que ça présente du data public, un milliard d'euros de feuilles de soins à rang, vous voyez que l'état là, le système public est une importeur de beaucoup de données. Là, il faut suivre attention, il y a eu tout un point qui a été fait depuis plusieurs années pour essayer de voir qui pourrait avoir accès à ces données. Est-ce que c'est les compétences d'assurance et c'est pas ? En même temps, il ne faut pas non plus l'égalité de protection des données personnelles. Il y a énormément de questions qui se percutent, si je puis dire, et qui nécessitent vraiment des réflexions de... Justement, très inclusives qui font appel aux différents acteurs. C'est là pour ce nombre de données, de santé du monde et elle est gérée pour l'instant par l'ACA. Alors, je continue. Alors maintenant, je vais insister sur ce commun dont je parle qui est les nouvelles... qui est en fait une alternative, on va dire, à l'état au marché. Et ça, c'est un exemple qu'on connaît autant mieux ici. Il y a plusieurs personnes qui ont réunis. on a lancé ce projet il y a 100 000 je crois. Oui, à l'instant national. Voilà. Donc, on a beaucoup suivi parce qu'on était dedans, parce qu'il y a l'impression d'ailleurs de suivre et de parler des choses, c'est d'être dedans. Et Creative Commons, on a suivi le nombre de 10 ans et on peut vous en parler précisément et vous pouvez nous expliquer ça. Alors, continuons. Alors, le principe de Creative Commons est fondé sur comment le droit qui est le droit de l'État, le droit d'auteur, le droit d'auteur, peut être appliqué, bien appliqué, ce ne soit pas contre le droit d'auteur, mais relativement utilisé pour que quand même il se desserre quand l'auteur décide que ce droit en droit doit être décédé. C'est toujours un paradoxe du droit protecteur. Le droit en protège et si vous n'êtes envie de le protéger, qu'est-ce que vous faites ? Il y a eu beaucoup de débats à la suite. Notamment avec les femmes des États-Unis, il y a des femmes qui disent « Moi, j'ai envie de travailler la nuit. » En France, par exemple, il y a vraiment un temps où les femmes ne peuvent pas travailler la nuit. C'est une protection mais en même temps c'est une atteinte d'alimentaire et c'est le droit qu'on appelle paternalis et ça pose une question. Alors, le droit d'auteur, je considérais que les auteurs étaient vraiment des gens fondus assez bas d'organisants, incapables de gérer leurs droits et a conçu quand même parce qu'il y a des auteurs aussi qui ont intérêt à ça, a conçu un droit qui est quand même extrêmement imme. Comment on va dire ? Calquer du droit à la propriété en général dont on a parlé de cela, c'est effectivement un droit à la propriété avec la notion d'exclusivité. Si vous avez un droit sur votre œuvre, au départ, c'est un droit exclusif. Il n'y a pas besoin de le préciser, c'est dans la loi, c'est automatique, c'est parmi tout. Mais il y a des gens qui ont dit à un moment donné que nous, on veut que notre œuvre circule, on a plus intérêt plutôt que de l'enfermer, l'encloser, comme on dit, dans un droit qui l'empêche de circuler. Nous, on préfère que notre œuvre circule, au moins, c'est inconnu. Vous savez que la notion de computation, c'est aussi une notion de plus belleur et la computation peut être largement si intéressante que d'en recevoir de sous, par un copain, par des droits d'auteur. Donc, les auteurs ont très bien compris, à un moment donné, comment Internet pouvait justement être un vecteur extraordinaire pour être connu pour des bonnes causes ou tout simplement pour un élu égoïste. Ce n'est pas complètement interdit. Alors, Créateur de la Côte, ça a été, c'était intéressant à l'origine, mais je vais être assez concassé parce que je suis intéressante. C'est comme l'indécence à l'origine de cette plateforme, elle a été faite à la suite d'un échec de certains collègues américains qui allait attaquer une décision de congrès qui étendait la protection de la propriété à 70 ans après la mort de l'auteur. Imaginez, un auteur, 70 ans après, et si il y a plusieurs auteurs, c'est la mort du dernier. Alors là, le cas, pourquoi c'est venu à la fin des années 2000 ? C'est parce que Walt Disney, tous les aidants de Walt Disney, avec les goodies, etc., il y a un peu le vampire, et bien tout ce patrimoine-là est tombé dans le domaine public parce que il y a des accrois avec un peu à la mort de l'auteur. Et alors, j'ai eu des lobbies très forts, vous comprenez, pour dire, il faut demander une nouvelle loi pour qu'on ait 20 ans de plus à profiter de cette mat, de cette rente. Et effectivement, ils ont gagné, et donc, quand les États-Unis décident d'encher des sous-connes extrêmement puissants, notamment du vrai pays dans les sous-internationales, l'Europe a suivi, on en est tous à 70 ans. c'est-à-dire qu'après la mort de l'auteur, l'oeuvre est protégée. Voilà. Et nos collègues de Gratis-Faumas, c'est-à-dire des gens qui ont décidé d'attaquer ces décisions qui ont perdues, ont utilisé toutes les connaissances qu'ils avaient acquises pour dire qu'on va faire un système qui n'est pas contre le droit d'auteur, mais qui ouvre le droit d'auteur pour ceux qui le veulent, volontairement. C'est très intéressant parce qu'il y a cette notion de volonté qui circule aussi dans les communs. Les communs, ça peut être aussi une volonté de s'extraire d'un système qui est trop restrictif. Et donc, c'est comme ça que l'auteur de Gratis-Faumas. Je sais qu'on peut vous expliquer le principe fondamental apparemment dans les détails, mais cette plateforme vous permet de choisir une licence qui a la possibilité pour le monde entier d'expliquer ce que vous voulez qu'on fasse à d'autres... Est-ce que vous voulez modifier ? Est-ce que vous voulez... De toute façon, on va vous citer, ça c'est quand même intéressant, et surtout si vous voulez qu'on la modifie, si vous voulez qu'on en fasse une situation à la scène, etc. Donc, vous indiquez par un petit logo très simple, ça prend pratiquement deux minutes sur cette plateforme, vous accueillez un jeu-beur, celui-là, ce que vous voulez qu'on fasse de votre heure en tant qu'auteur. et l'idée, c'est, vous connaissez le slogan « all rights reserves », tous les droits sont réservés, ça c'est le droit d'entreprise classique, et « some rights reserves », ça veut dire que quelques droits seulement sont réservés. Et ça, c'est toute la différence et toute la manière qui a été menée autour de ce projet, c'est de dire nous, en tant qu'auteur, on préfère, pour certaines de nos hommes, qu'elles circulent librement, et on va lui dire en ajoutant un tag à notre heure et la personne qui voudrait utiliser notre heure n'a pas besoin, en fait, de demander l'autorisation de ne pas les transactions, etc., une sorte de fluidité sur ce que permet Internet. C'est-à-dire, l'intérêt d'un boutique comme Internet, c'est d'utiliser les avantages qu'il propose plutôt que de coller le monde réel dans Internet. Et cette espèce de décalage est souvent posée par là. Disons que Internet a tant d'avantages techniques, la copine, etc., la possibilité d'identifier et qu'on a modifié bien sur Internet, c'est simple. Utilisons-en ça pour penser autrement les règles de temps. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Alors, l'accès gratuit, on continue. Alors, ça, c'est les conditions de base. Parti le moment que vous accédez le patrimoine, vous vous mettez dans une sorte de communauté avec ce logo de CC avec un genou sur Copyright et là, c'est Creative Commons. Et donc, vous appartenez quand même. D'une certaine façon, il y a un rapport symbolique à cette communauté. Vous appartenez une communauté qui a dit « Écoutez, nous, on préfère ouvrir que fermer. » On préfère la non-exclusivité des droits à l'exclusivité des droits. Et c'est quand même ça vous situe dans le monde Internet. Mais ça permet d'autres choses. Ça permet que tous les gens qui voudront utiliser de votre œuvre puissent éventuellement l'utiliser dans les conditions que vous avez données et puis, il y a des conditions optionnelles dont je vous parle. On ne va pas revenir sur les détails et les principes qui sont à l'extérieur. Alors, écoutez, qui se sert actuellement de ces licences ? Bien sûr, de nos particuliers, mais aussi beaucoup d'entreprises. Et des entreprises Wikipédia, Wikipédia, qui n'a pas interroché Wikipédia depuis les jours, c'est très rare. Il y a une conversation maintenant, les gens à doux sur un rond de craque tout le monde sort son nom. C'est devenu presque antique d'une grande vraie d'avoir une sorte d'explanalité de nos connaissances avec cet objet de force. Wikipédia utilise des licences assez formales. Ça veut dire que tous les auteurs qui participent sur Wikipédia acceptent que tout ce qui est fait soit ouvert à condition de citer Wikipédia. C'est pour lui la plupart des gens d'ailleurs. Donc, il y a d'autres pour les termes d'un autre radio à l'autorité radio, enfin là, je suis assuré que ce soit encore. Il y a tous les articles qui sont ici, mais en tout cas, on s'y est plein. Il y a notamment en matière de recherche et d'éducation une revue, parce que là, si on se mette à parler de revues scientifiques, on aurait pu penser que le monde scientifique aurait profité au maximum de cette revue. Mais non, il s'est fait sur un exemple aux yeux. C'est-à-dire que dans un monde comme celui d'Internet ouvert avec une possibilité de modifier les données, de les étendre, de les faire circuler, il y a fallu une imagination extraordinaire pour un certain nombre d'entreprises, de particuliers, pour dire « Non, je ne peux absolument qu'on mette des barrières autour de l'autre. » ça ne peut pas dire que je ne suis pas d'autre, moi, mais voilà. dans le domaine de la science, dans le conseil de la science, c'était tous intéressés par la recherche unique à l'autre. Eh bien, il y a énormément, il y a de nouvelles emplosures par les étudiants scientifiques qui ont effectivement empêché que les derniers résultats scientifiques soient diffusables au monde entier alors qu'ils le couraient à un coût zéro. C'est ça, on le laisse. Alors, les étudiants de l'informatique, bon, la première dimension est en avant. Alors, ça, je me laisse cette page-là. Oui, alors, grâce au fait qu'on utilise le web, on a des possibilités d'avoir des images sur les interrogations pour ne pas servir de ce dont tout le monde se sert, à savoir des traces, les idées d'enfer, les calculs. Là, vous avez les différentes images, les différents camemberts qui montrent qu'entre les pays, entre ceux qui utilisent la licence la plus ouverte de la ville de la ville, c'est-à-dire vous le citez, mais c'est tout ce que je demande, je ne vois rien d'autre, et ceux qui veulent la licence raciste commune qui a pu fermer, c'est-à-dire seulement pour des activités non commerciales, ce qui peut dire pas de choses très différentes, eh bien, vous avez des pays qui n'ont pas du tout la même attitude. et là, c'est une sorte d'effet secondaire de ce qui nous a intéressé, c'est de savoir si, quels étaient les pays les plus ouverts et quels étaient les pays les plus fermés. Comme par rapport à la France, il y a les plus fermés en termes de licence la licence commune, parce qu'en général, le Mont-François choisit des licences qui sont les plus proches du droit d'auteur, c'est-à-dire dans un spectre de voiture. Et puis, en revanche, le Brésil est le pays où la culture de la circulation des connaissances, de la musique, etc., est tellement ancrée chez les Brésiliens que quand ils utilisent les centres d'affaires communes, c'est la culture d'affaires et non seulement les banquements décidés. Oui, c'est très intéressant, ce que c'était, mais c'était juste un tas d'oeil et puis je veux m'arrêter là. Succès croissant, alors, il y a plus d'un milliard de liens derrière, concrets, CC, Creative Commons, bon, c'est vrai que le nombre de gens qui utilisent ça grandit et le nombre de chapitres français qui essaient d'adapter, de s'adapter entre les gens qui sont en train de faire évoluer les licences africaines et puis les communautés qui sont utilisées, il y a des chapitres de l'Ontario français et le nombre de l'Ontario qui ont justement ce travail des transpositions dans leurs propres droits. Dernière, alors, là, j'ai eu une image que j'aime bien quand on parle de communs, je parlais de communs en matière culturelle, en matière scientifique, mais il y a plein de communs qui peuvent faire appel à toute la communauté des gens qui ont l'accès aux données ou l'accès à un outil qui permet de transmettre les données. J'ai mis cet exemple de science citoyenne qui est un peu connu, c'était, je pense que ça a été lancé par le Muséum d'histoire naturelle, là, c'est encore de bien commun. L'idée, c'était le suivi temporaire des oiseaux communs, des oiseaux qu'on voit, et on n'a pas besoin de ça, on a besoin de ça, et tout le monde pouvait envoyer à un moment donné les coordonnées, les coordonnées sont par définissant, elles sont données par celui qui se sert de ce petit, et donc, des dizaines de milliers de naturalistes déliboles, vous, moi, des citoyens, ont compté les oiseaux, il y a eu à peu près un million de comptages d'oiseaux, qui ne coûte pratiquement rien à personne de se suffisant et de participer à ce commun, vous voyez, il y a eu 9000 points d'écoute en France, et donc, il y a une sorte de combinaison sur laquelle le programme collaboratif sans citoyen, à partir d'un outil numérique, on peut faire collaborer toute une communauté avec commun, vous voyez, donc il y a différents niveaux de communs, communs de contenus, communs de saisie de données, etc. Il y a là-bas, on va voir aussi dans.